Monsieur et dame Tangukoki Je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Ce contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en homme et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Ruchuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Au-delà de ces efforts, j'en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau. Certes, cette situation n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs décennies, des groupes armés nationaux et étrangers écument l'est de notre pays en y commettant des atrocités innombrables sur fonds d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. C'est ainsi qu'à l'occasion de mon avènement, j'avais été amené à prendre l'engagement devant la nation de rétablir au cours de mon mandat la paix et la sécurité là où elles sont compromises et de les consolider là où elles existent. Sitôt dit, sitôt fait, j'ai sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous nos neuf pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d'établir avec eux des relations de coopération franches, transparentes et de caractère gagnant-gagnant. Avec l'Ouganda, par exemple, nous sommes allés jusqu'à décider de mutualiser nos forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d'origine ougandaise qui cependant n'opère que dans le Nord Kivu. Et aussi, nous avons lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d'entente a été signé dans le commerce de l'or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la compagnie nationale rwandaise dans notre pays, et un accord de non-double taxation a été signé. Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu'il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre armée à court, notamment à Bounagana, cité qu'il occupe depuis le 13 juin 2022. En effet, sous la fallacieuse accusation de soutien des FRDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ces appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultat. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. C'est ainsi que, dès le 20 juin 2022, j'ai pris part aux travaux du troisième conclave des chefs d'État membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, à Nairobi, au Kenya, qui avaient comme agenda l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. A l'issue de ce forum, les dirigeants des pays membres de la Communauté d'Afrique de l'Est sont tombés d'accord sur le déploiement d'une force régionale pour imposer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sommet a appelé à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l'Est de notre pays et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, à déposer les armes immédiatement et sans condition et à s'engager dans le processus politique. Le 6 juillet 2022, j'ai accepté de rencontrer à nouveau le président du Rwanda, cette fois à Luanda, sous l'égide du président Joao Lourenço, sous couvert de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs africains, la CIRGEL, il en est sorti une feuille de route qui stipule, entre autres objectifs, normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et pour y parvenir, la première action retenue, arrêt des hostilités et retrait du M23, des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Une fois de plus, aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n'a été observée. La dernière activité diplomatique en date a été la rencontre avec le président Paul Kagame autour du président français Emmanuel Macron et à l'initiative de ce dernier en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Ici, également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble, réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elles viennent. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre, tous rassemblés, notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribale, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine ou de stigmatisation des communautés rwandophones dont la servisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. Tout acte allant dans ce sens sera sévèrement puni. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées et nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brébues galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. En outre, tout en renouvelant mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Chers compatriotes, nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je vous remercie. l'agression du Rwanda contre la RDC défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. J'ai aimé. J'invite la jeunesse à s'organiser en groupe de vigilance en vue de soutenir nos effards de ces Félix-Antoine Tissékeji. Le chef de l'État met en garde les traîtres. C'est ici l'occasion de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix n'est aucunement un signe de faiblesse moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience mais plutôt une expression de culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Restons tous unis derrière nos forces armées opposition et société civile pour la défense de la patrie Félix Tissékeji. Voilà. Makambo Nyonso Tussololi Mokuzialobi Yangoana Allons-y. Maître Joël, bonjour. Bonjour papa Stéphane Mbote Naba Congolais Mbote Naba Namboka Fatia Lobby Les états Majors Nyonso Nakimia Batoubarani Discours Naseya Comtoir Naseya Comtoir puisqu'il a abordé les questions mais c'est que avant même d'analyser le discours il faut d'analyser la personne et la capacité Bacobina en français art oratoire Très bien C'est l'un d'orateur le plus talentué spontué il y a génération Congorais Congorais un discours impeccable cohérence dans les idées et à quelques minutes un discours qui n'a même pas fait 30 minutes non mais il vous résume une situation qui a fait deux mois et deux mois en même temps il vous parle de la diplomatie il vous parle de l'engagement citoyen il vous parle de l'action judiciaire contre les traîtres tant militaires que civils il appelle la jeunesse à s'enrôler dans l'armée il dit ce que les opposants disent pensent incapacité incompétence et tout ça il vous dit la diplomatie n'est pas une faiblesse et il s'engage jusqu'au sacrifice et de ses propos tout Congolais s'est retrouvé à l'article 63 de la constitution le groupe il y a un peuple 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 soit un individu soit un groupe d'individus il y a un peuple il y a un peuple par la force il ne peut pas exercer contrairement la constitution et l'application c'est le cas il y a un peuple et le discours vient en quelle période la période où l'armée a récupéré presque quasi position n'yos ou yos dans l'angolomis dans l'angolomis l'armée a repris toutes les nouvelles positions au Basalaki et les assaillants sont contrés quand ils appellent ce Basalaki et c'est dans cette position qu'ils parlent au FRDC qu'ils parlent aux Congolais qu'ils parlent aux institutions et qu'ils engagent tout le monde et il dit dans les mots simples que nous avons privilégié la première option aux Alli diplomatie maintenant nous n'avons pas le choix de faire recours à la deuxième option qui est celle de la guerre mais toutefois il est ouvert et il continue à appeler ceux qui prennent les armes s'ils se réclament être Congolais va déposer les armes va s'inscrire un processus politique de paix de démobilisation et de réinsertion il continue il n'y a que souligner comment les paix rassemblèrent on est Congolais qui sont qui sont Rwanda on est Congolais qui sont Tchiluba on est Congolais qui sont Swahili et qui sont la vigilance puisque ici il y a un poignet où il y a Rwanda si il y a un poignet de Congolais d'origine rwandaise et qui sont Congolais leur problème c'est de stigmatiser on nous maltraite on nous insulte on veut nous tuer on veut nous massacrer et à ces stades on va trouver un appui international il y a le coup 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 Congolais d'origine rwandaise et qui sont les premiers Congolais d'origine rwandaise c'est lui leur silence c'est pour écouter ce que nous nous disons pour se servir de bouc émissaire les premiers consommer la vidéo c'est Congolais c'est Kinyarugwana c'est qu'on va vendre la casquoise ou l'oukaka c'est qu'on va séquencer il y a malam ou le langos qu'on va chanceler mon n'a on droit de l'homme on l'Union Européenne on ne nous aime pas mais qu'il filme aussi la liste il y a la congolais d'origine rwandaise qui continue à agir et et non seulement ça qu'il filme aussi combien de congolais d'origine rwandais combien de congolais d'origine congolaise qui font la truie même même de FDLR bon c'est le FDLR qui n'a attacé ou qu'il nous nous les avons appuyé pensons-vous que tu n'as qu'il qu'il n'y a qu'il n'y a FDLR et puis la théorie bidon satanique comme maléfique qui a Paul Kagame celle qui consiste à considérer C'est du satanisme c'est pour vous dire tous les out ne sont pas FDLR tous les out ne sont pas quand on qualifie tout une ethnie alors 80% de la population est ce qu'on a un leader est ce qu'on a un modèle et tu sais que il gère 400 plus de 444 ethnies dont tu es chef jamais et puis nous avons neuf voisins pourquoi cacaio pourquoi cacaio tous neuf voisins et puis dans un congolais il y a un pays neuf qui nous entoure nous avons des congolais que je ne vais pas citer cette ethnie or origine c'est le sud sud il est bleu pourquoi il ne réclame pas les mbororos qui sont aussi des élevards sud voilà une grande quantité mbororos sont ici pourquoi il ne réclame pas même kakakuna à rwanda il y a des gens qui vivent au congo mais pourquoi les outous ne parlent pas sénataires n'a vis à ces pélagamiques et puis je peux vous dire il y a grand frère il y a mariage c'est son parrain de mariage il est de quelle origine pourquoi il n'en parle pas pourquoi il n'en parle pas il qui était à l'OCC et qui a été député dans le mas pourquoi il n'en parle pas il blag ou il n'est si il n'est ce qui a le président lobby a 5 d'état ma j 5 d'état pour organiser 100 délais dans la province c'est-à-dire recrutement pour la congo c'est la délété chaque jour 15 10 30 100 j chaque jour à insister à le discours trois fois recrutement Donc il faut comment avoir Dans le rang de FRDC Même une troupe d'ici l'échelle Il y a 2.28 A moins 5 millions De Congolais dans l'armée Objectif C'est ce qu'il y a Mais j'insiste Ma mère était terrible Et je vais vous dire Parce que tu as 13 Et puis imaginez 13 Elle est passée à terre Moi n'ai même pas Remplissé la terre Et puis il y a eu 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 « C'est le Congolais qui te contient d'un każdeur entre nous regrettant sa mort. Mais ça ne change pas de grâce que tu es bébé. » « Je n'ai pas de raison que… » « C'est ce qui m'a dit que tu as beau. » « C'est ça, mais tu es aussi levé. » « En tant que t'as eu, c'est 50 000 Congolais. » « Si tu es bébé, pour toi, tu as eu un ami » « Je ne peux pas répondre à mon ami. » « Je te donne une anecdote. » « C'est ce que c'est. » « Je souviens que j'ai une grande 돼inte de notre monde avec 1000 Congolais, 3000 Congolais. » C'est partout, c'est beau. Si on est en Malaisie, c'est un Congolais qui vend. C'est partout, c'est beau. Si on est en Brésil, en Chilie, en Bolivie, en Bolivie, c'est la vie de l'émission. Les Congolais sont en Bolivie, les Congolais sont en La Paz, les Congolais sont en Guadeloupe, les Congolais sont en Martinique. Si on est en Somalie, ils ne sont pas en France. Très bien. Je veux dire, c'est le Congolais. C'est ça, c'est ça. Quand on est en Zendo, c'est l'opposition, la société civile, c'est la majorité qu'on sort pour qu'il y ait des réponses. Là, il veut dire quoi ? Non, ça veut dire quoi, les discours qu'il y a ici ? Tout ça, face à la guerre, il y a un acteur majeur politique qui a un peu plus qu'il y a. Leur discours pendant la guerre, c'est de profiter l'agression pour tirer sur Félix, ce qu'il dit, tirer sur les régimes. Or, du temps de la guerre, exemple, il y a eu l'Ukraine, tout ça, tout le monde, Zelensky, il y a eu leur prédécesseur, c'est l'agriculture, il y a eu l'ES ribcaire, le Congolais, il y a eu le quartier où ils nous ont un potable qui n'endo pas, ce côté-l'angirait, alors que ces partis partis, leurs partis politiques imposés, c'est pour vous dire, vers tout l'heure, qu'il s'agit de la nation, ce qui n'est pas le besteht, l'on va construire la gueule. Le président est tout ce que, l'argent est tout, les présidents sans ou avec Bouna Bania. Ce qui n'est pas le Davidson, les présidents s'ilsaient Bearza, les fantais, ou bien à bas congolais au basac aux souffrits au basac déplacés ce qu'on a l'a fait à banan amy et il ya des enfants qui se sont perdus et bas kimaki papa wa kimikoto yo mama kimikoto on a neuf ans mon à treuze ans il est né c'est une fille ta la balle n'a pas au qui passe mais y'a vannabana n'a pas la salade ou natalie moana n'a pas la salade ou talibana n'a pas tout à l'aider de ces congolais là maintenant les lomacadis nabit ces années puisque il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai lieu de ma nabie même kabira oyo kabira kabira républiqué répépre kabira yep a takwa za congolais pas dirija kimboka mène et amour gina et c'est un rwandais aoutana rwanda n'a mata kabira pendant cette agression oyo kata tweet ype n'est pas soutenir felice ce qui est en tout cas là ce qui arrive à notre population de l'est je suis de coeur avec vous j'ai compatis avec vous nous allons vaincre à tati à tape tuite qui ne parle pas de la politique silence mais moi si naïe oye baka goussa la conférence de presse c'est pour s'attaquer à félix pour parler mon mari c'est un militaire nous avons construit ceci avec l'argent qu'elle est il ya maman à balangage public mama koundé bimbet ya zelaka et de bimbet ya moutouté mouta théâtre à bouffa de moni maman koundé bimba et na morgue à zélie maman lui français il ya zaka koundé bimba zelaka et bimbet ya zelam tabou moïder il ya maman koundé bimbet pendant sept ans qu'est-ce qu'elle en parle rien du point de vue de la guerre quelle est la position de yokar abor biloko fayou radobaki nous nous parlons de la guerre d'iscouria fayoulou cette transition senti ce qu'est ça n'a pas dit madame bagu est étudié beaucoup farabino kuna zate santi c'est kedi comme on a dit la france 24 des sorties médiatiques je me suis dit qu'on a lalakina betoni déconnecté de la situation il ne parle pas de ce qui se passe ici il est obsédé par l'avenir maya élections organisation même dans cette hypothèse là organiser l'élection égale mettre les moyens d'après la cennie il faudra au moins mettre à la disposition de la cennie 900 millions de dollars d'un espace ou à 2020 avant décembre il faut que la cennie obtient encore une nouvelle enveloppe le super mater de 60 millions de dollars entre temps nous avons 200 mille ménages déplacés déplacés au bac commun à proverter errant comme moi et alité il ya cola ici à colère les acteurs ya coulé aïs a te ya coméles até et je la ticoula ya la mille a trop ya outa zambi mille a trop ya zambi et wana lopapapa mille a trop la zambi a aux lobe le côté ni kamita mouto komaraba tu ton à l'aie et il est la trema su manie n'est la trema su manie morana a zolobé lo kouté tous les deux mille a trop la et l'eau C'est ça l'amour que tous ces gens-là ont pour le pays. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont le président pour diriger Niyama, Bampou, pour bâtir du tout bas âme. Il y a tout à l'heure pour agresser comme président. Il y a un Français qui a failli. Je veux dire à Kagame que chacun s'occupe de ses oignons. Et maintenant, si Kagame s'occupe de tes oignons, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire qu'il y a un Français qui est français, mais il y a un Français qui est très étudiant. Alors, il y a un Français qui est fait sur les oignons qui a failli. Il y a un Français qui est fait sur les oignons qui a failli. Il y a un Français qui a failli. Mais il y a un Français qui est fait sur les oignons qui a failli. Qu'est-ce que tu vas dire? Ils lui disent qu'ils s'occupent de ses oignons. Et puisque le PS égale la vérité des oignons, comme si les Rwandais diront qu'il n'y a pas de président puisque c'est le visage de Fayoulou qu'il cherche à être président ou pas mais j'ai suivi des votes qui tournent encore ces matières sur Top Congo répondre bien sûr on appelle au Fatih Asali et dire que ce qui s'intéresse c'est qu'ils aient l'élection en 2023 il y a des peuples à comprendre puisque l'élection nous avons fait un peu est-ce que nous avons fait un élector nous avons fait un élector nous avons fait un élector comment ces déplacés doivent être enrôlés en thé nous avons fait un élector et nous avons fait un peu d'oreille est-ce que ce que nous cherchons c'est la solution élection ou la paix et dans cet espace la paix qui dit veut vouloir la paix et nous allons la préparer alors préparer la paix est-ce que nous avons acheté les armes armer la force la force est nécessaire nous avons fait un avion de chasse et autres 900 millions de dollars qu'il faut disposer à la CENI nous avons fait un avion de chasse combien ? l'Afrique décide de fabriquer un avion de chasse nous avons fabriqué déjà des munitions dans le bichon nous avons fait un avion nous avons fait un avion de chasse et sous cabinet on a fabriqué quoi ? et l'autre côté on a fabriqué des supermarchés le égal nous avons fait un avion de fabriquer nous avons fait un emmeuble dans le FIKIN nous avons fait un emmeuble dans le FIKIN dans le PEPINIERIA BANDAL nous avons fait un emmeuble nous avons fait un emmeuble nous avons fait un emmeuble dans le Zimbabwe dans le Hôtel 5 étoiles dans le Tanzanie dans le Kenya dans le stade dans le immeuble dans le Beijing dans le Chine c'est tout ce qu'on a vécu qu'est-ce qu'on a vu ? avant tout ce qu'on a vu on a vu qu'un certain chichicho a cause de la tenue de la gombe il y a une boîte dans les chasse dans les cartes dans les concessions dans les kélas dans les restaurants dans les kélas même dans les Congolos dans les dictatifs dans les dictatifs dans les fôlits personne ne peut pas golf ne pouvait pas aller dans la tenue de la gombe parce qu'on a dit avec Zoé on a vu allez-y mais c'est ça l'héritage de Kabila c'est ça l'héritage de Kabila et dit puisque tout le temps on veut non il y a Maman Martin donc ici il y a des opposants il y a des guerres il y a des disqualifiés et le Congolais il y a des découvri que pour le moment il n'y a personne qui les aime comme les Katsi Sekedi et ce qu'il a négocié c'est pour éviter plus le bain du sang mais il n'a pas le choix il y a des options militares il y a des options militares il y a des options militares il y a des points il y a des vigilances donc la population de la vigilance elle est de la machette machette au sébis il y a des propos de la napparte et le droit il y a des choses à la napparte blanque article 63 il y a des choses dans la gomme dans la mâle partout machette tu risques d'appeler les gens dans les locaux qui sont malades oh 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 il y a des choses qui sont les Congolais Congolais tu as de comprendre nous avons un agresseur nous avons un agresseur oui oui je suis un agresseur non on le veut je sais pas pour me rwanda j'insiste il ne s'agit pas pour me rwanda pour me m23 m23 puisque m23 c'est le Rwanda les Congolais ils disent ils disent les rwandais et ils disent les rwandais j'insiste je parle pour me rwanda Rwandais du Rwanda Machete Machete Rwanda n'a qu'on précise Oya ou tu Rwanda Machete Oya ou tu Rwanda n'a Moundou Kipo n'a qu'on boma Machete, t'es pas tant qu'on y a Moundou Kipo se dit ça, t'es C'est la légitime défense Il faut donner Mais ça, c'est que c'est clair C'est clair Congolais Oya, c'est que c'est bien congolais Oya ou tu Rwanda Oya ou Karunda Oya ou tu as des chilele Oya ou tu as des chilele Oya ou tu as des pigments Oya ou tu as des malades Tu as des malades Puisqu'on a fait réciter Et bien au Rwandais Si les autres rames Fassieste, Torgine, Rwandaise C'est-à-dire être congolais Moi, je ne m'adresse pas Je ne parle pas d'eux Parce que moi, non, 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 non C'est ça la question de précision. Bango a dit que c'est congolais, moi je parle au congolais face au rwandais. Lui il est congolais, c'est que je l'appelle lui aussi à vous en machette. Il n'y a pas congolais où il y a un rwandais dans ce n'est pas à vous en machette. Pour ton papa est rwandais ensemble. C'est ça la question. Ton papa est rwandais, il n'y a pas de rwandais. Eh, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais, c'est congolais. En dehors de ça, il y a des gens qui ont envoyé les infos. Il y a des gens qui ont la localité, mais il y a des gens qui ont récupéré. Blague, pour deux raisons. La première raison technique, le radar, avec toutes les ramifications du monde qui me sont encore chères, prouve qu'en 23 ans, il y a des difficultés, il y a des nombres. Des nombres, il y a des nombres. Par exemple comment ? C'est-à-dire qu'on a occupé un territoire. Pour que le territoire réaliste qu'on a sous contrôle, il doit laisser les troupes dans ce territoire et il doit continuer à occuper toutes ces zones. Les effectifs, les gens les ont mouqués, ils n'arrivent pas à contrôler tous ces endroits par difficulté à effectifs. D'abord, nous avons un avantage du point de vue, il y a effectifs. Et l'équipe supérieure à eux, ils arrivent, il n'y a qu'un repoussé pour créer, ils attaquent. Pour les autres villages, ils ont une difficulté, il y a un ravitaillement, il y a un provisionnement, il y a une narration. Et l'EFADC, ce qu'il a réussi à faire, c'est de couper les ponts de ravitaillement. Puisque les ravitaillements, il leur venait quelquefois de l'Ouganda et du Rwanda. Et ce pont-là est coupé. Ainsi donc, moi je crois que ce que le président de la République et son équipe vont y travailler, c'est de veiller à ces recommandations de l'Ouganda et de l'Ouganda. Ceux qui ont intensifié, ils ont fermé, ils ont frontières, toutes affaires se sentent, pas d'entrée, pas de sortie, on leur prive aussi de vivre davantage. Et ça, on va les contraindre, ils allaient encercler dans cet endroit et les pilonner comme ils se doivent. Ce qui est en train de tenir la vie dans le Congo, le seul message qui leur a été donné par le président, dont nous réitérons, va déposer le mandouk et va s'inscrire dans le processus politique. Si et seulement si, dans le mouvement M23, il y a des Congolais, et bien c'est à ces Congolais-là qui sont au milieu de M23, que les armes ne développent pas notre pays. Ces armes que vous prenez, vous pensez que vous êtes en train de vous battre pour votre cause, mais vous servez à la cause rwandaise et vous êtes en train de vous battre pour votre pays. Routourou, au-delà de toutes ces armes qui crépent à l'Est, au-delà de ces zones-là continuent à être des vieux villages. Il n'y a rien d'intéressant pour qu'il y a des minéraux importants dans le cas de Yamabelewana. Quand est-ce que nous allons penser développer l'industrie ? Il y a Routourou. Mines, il y a Routourou. Éducation, il y a Routourou. Infrastructure, il y a Routourou. Quand est-ce que ? Entre-temps, nous sommes face à des catastrophes naturelles, notamment ceux qui volcaient à Nirangongo et Tomboki, et c'est des catastrophes qui ravagent tout un État. Les lois, ce qui est le Goma, nous avons des territoires à Nirangongo. Vous allez vous dire qu'il n'y a plus la différence entre la zone rurale et à Nirangongo, nous avons des choses comme le Goma et le Goma. Et dans les jours à venir, en regardant l'expansion démographique et la population, le Goma n'a Routourou et le Sangana, puisqu'il n'y aura plus à construire à Goma, tout le monde viendra habiter à Routourou, d'Irangongo, et ça sera ensemble jusqu'à Goma. Et il faut développer ce coin. Tant que t'as l'imbo, quand ils appellent un lac, ils appellent un maille, des immeubles poussent, et cette histoire de Goma, ça sera une ville somptueuse. Mais pourquoi nous réquilons ? Et c'est là où il faut reconnaître le travail que Géné Padoukou a pu faire comme gouverneur. Il a révolutionné des choses. L'asphaltage va venir à Goma, celui que tu es. Et c'est très important pour que toi se consolide en regardant que les armes ne peuvent pas développer notre pays. D'où parole à Félix Tisséke dit, a été claire. A été nette. Et nous continuons avec la bonne jeunesse, la vigilance. La bonne jeunesse, la côte en armée. La bonne jeunesse, la bonne compagnie, la FDC. Mais également, la force d'autodéfense, l'autodéfense, l'autodéfense, le mouvement de Niosu Maïmaï. J'ai discuté dans un groupe, où j'ai aimé ce qu'il y a, je ne développe pas ici. J'ai aimé la mobilisation et l'appel général. Dans la voie de l'Amérique, j'ai suivi RFI en Swahili, où il y a une zone où il y a. La manière dont tous les leaders d'autodéfense de la zone se sont mobilisés comme un seul homme. Puis, on a dit, entre nous, les rappelons, les autres, nos ennemis, ce n'est pas les FDC. Rallions-nous et débattons, Goundela. Ma belle, nous avons vu l'ennemi commun sur le Rwanda. L'ennemi, ce n'est pas Maïmaï, la FDC, mais Maïmaï a un seul ennemi. Les FDC, c'est l'ennemi. Et le peuple doit accompagner les deux. Cet appel, et c'est le plus qu'il y a, il me casse. Donc, toutes les forces d'autodéfense populaire sont appelées à faire bloc et à mettre à terme Naïtoumbana, puisque la guérilla, c'est quoi, en fait ? Du point de vue de la technique rwandaise, le Rwanda fonctionne avec une armée régulière et en même temps, il y a une milice. La milice, c'est une milice qui est une ganga. C'est une milice qui est une milice. C'est une milice qui est une milice qui est une milice. C'est une milice qui est une milice qui est une milice. On le fait croire que ça, c'est une milice qui est une milice. Et ils font un programme Et ils se préparent avec des théories Lémerie, ce qui est une milice, nous dirons que nos Québécois ont une coponse est该 systématique pour qui le bounden Il y a une milice qui est une milice ! Et on le plasse si on la plasse Exchange vous n'a aucun combatteur, aucun militaire. C'est juste des points. Il y a une tribune qui est une facture nourrée. Donc, ils peuvent effectivement libérer cette tribune inédition, ceci panique de antib Stimmen nourrit, ça veut dire quoi ? Arme lourde, ou pas en direction pour que vous trompez nos vigilances, mais c'est juste pour désorienter votre plan. Et la guérilla sur le terrain, les maïmaï, connaissent cette genre de théorie. Et tous ceux qui ont combattu dans l'Est connaissent cette genre de théorie. Il faut maintenant que nous puissions nous unir. Tant force autodéfense, tant armée régulière, la jeunesse, Bandouk, Banganga, Boba Priyaka, Boba Namaji, Boba Ebinzande, là c'est une question du peuple, c'est une question de pays, c'est une question des nations, et puis tous les laïcs. Tous les laïcs, tous les laïcs, tous les laïcs, en disant ça, je ne dis pas que je réunis ma foi, mais c'est pour vous dire que dans une république, nous avons tous les pays, nous avons des pays, des pays, des noirs, nous avons des pays, nous avons des pays. C'est aussi une occasion d'avoir parpandelle amoureuse. Maintenant, je sais ça, je connais pas ma foi, pas ça, mais je comprends, pour faire des démonstrations, on lui redécissait, mais le démonstration de luiolo, parce que ça, moi je crois que, on aura, nous l'assister à notre mount, qui nous sommes nous installés ? Ah, tout ça, tout ça. le président kenyan a mobilisé ma troupe naï pour baïa la rdc au bout d'un toujours aux côtés il ya une farde c'est sony sony puisque le monde entier yunga y batu nyo sotobolo laki que nous les kenyans étaient en train de tourner en ayant un président peut-être vaillou c'est ce que je me suis dit vaillou du point de vue de la gestion de l'état de l'or prédécesseurs n'a signé ma corps n'a payé ami au bozak au faire partie de l'organisation sous régional et d'application quand ces troupes kenyans babane koya koto yo ils ne sont pas venus puisque ruto est devenu président non ils sont venus puisque ouro kenyata déjà prédécessement yépennazala qui parrain à pour parler aux salemakina d'aïropie vous étiez en train de parler la question des processus est arrivé d'un bon matin il s'est réveillé de sa maison hôte et l'eau quoi n'est que ça le matin n'est pas député par la mouki surtout commissons sécurité défense et à kenya nous disons coup de chapeau il dit c'est pour l'intérêt du kenya et de la sous-raison puisque c'est que les gens ne savent pas mali les l'eau n'a pas peignons sont basés en malie basant en proie au terrorisme et à la violence c'est la guerre de l'ibie tanguer ya libi et salami bais la misté baki mina manou qui n'aussent toutes les armes que la france est armée le ministre contre kadhafi puisque l'armée française litte et il y avait une rébellion qui chassait ouamard kadhafi et les l'eau ils sont incapables de gérer l'homme fort de tripoli on l'appelle on l'appelle il ya général l'on fort de tripoli qui n'est ni géré par la france qui n'est ni géré par la communauté internationale il a les soutiens de son peuple et c'est l'homme le plus puissant mais les marcheurs aftar les marcheurs aftar gré et ils les font ça mais n'a pas amené ce mandat qui compte n'a libi comme libi kadhafi à salakina rapport malam n'a pas africain tous les combattants les combattants qui était au niger tous vivaient au mali et à la libi et tous les noirs étaient les bienvenus à la libi ma combattante ne sont pas les combattants comme milices aux côtés de l'armée légulière à ma mère kadhafi une fois kadhafi a accueilli ils ne seront plus protégés par soi-disant démocratie imposée par les armes et les armes et les combattants et les combattants et les combattants et le mali est devenu instable et ingouvernable pour qu'on a mis le g5 sahel et les armes qui sont qui sont partis de libi et déstabiliser niger et déstabiliser mali et déstabiliser tchad et maintenant on est au burkina faso et toute cette sous région est en proie à des coups d'état à des rébellions à des tueries à des terroristes et tout est parti de ce que la france a créé en libi maintenant la rdc vit position d'angoisse géostratégique une fois les rebelles ou des terroristes contrôlent la zone les kenyans ne sera pas en sécurité la tanzanine ne sera pas en sécurité puisque ce qu'on a à kalemi au traversé l'acte anganique vous êtes de l'autre côté à d'arsalam bien sûr vous traversez de l'autre côté vous êtes chez nous ok n'a 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 pas côte à y ait tour et vous traversez de l'autre côté aux aradjouba donc et à sud soudan vous traversez vous êtes à centre-afrique alors qu'il ya la violence et la rébellie en centre-afrique de l'autre côté des rivières aux anabrazabil n'a 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 pas été à côté à dilolo donc dit katanga ou soit dit kassaï les katanga et les kassaï ont des frontières avec l'angola ont des frontières avec la zambie nous avons des frontières et puis le rwanda ainsi que la gourmandise mais qu'elle deviendra ses mouvements et flics d'armes c'est ce qu'on ne comprend pas qu'un problème qui s'allume sur le pays à quoi bon à mandakko mandakou et kankamara kinshasa ce qui motez au peladé j'ai pas basé qui est l'essentiel vous protégez votre maison bien sûr né ruto a compréna quitté les députés se sont levés et puis l'opinion mena américaine et européenne bayou qui barré à son populaire ya congo qui pousse le gouvernement à aller vers la rissi et à lina france n'a belgique ma bangy abhi nous perdons la rdc minérés n'a pas mépris à kuna d'un qu'industrie à ya remènent à l'issue et j'ai vu un goût et s'il est aussi la courbe puissante pour plus d'autres dans la baisseur à tout fabrique à manoukina bisso pour tous à l'aigle à la monde qui est à mon gata mo bombe moubou moi s'attends nani je suis un je suis un je suis un nani unormal nément assez je vois ETF l'édition bama kiesa basabla gité bata rosa magazine b 기자 bbudara sata Drive la bleuse n'est ditais enga Snib Maddie grand à toi des capres là encore temps un handicap papier en rwanda expose Volley mme ton fils intérieure scientifique ballon d'abord de ce qui est scientifiquement prouver scientifiquement prouvé tout ça c'est une bombe tout ça c'est une bombe maintenant pour que ça c'est une bombe il faut la technologie nécessaire les congolais qui sont dans la pote les congolais qui sont dans la peau ils ont la technologie fabriquée avec mandou qui n'a pas donc tu as vu qu'on a fabriqué téléphone qu'on a fabriqué ordinateur jamais parce que c'est un congolais qui est dans l'industrie fabriquée avec mandou je pense que dans le monde, il y a des choses que l'on a fabriqué et ils font quoi ? il y a des choses qui sont dans la peau puisque les armuriers ils ont envoyé de part d'autres qui fabriquent à travers le monde nous suivent je ne cite pas l'ernom pour qu'on dise mais qu'est-ce qu'ils font ? lorsque l'on a un pote ils ont détecté vous savez qu'il y a un garçon qui a été dans l'histoire qui a été dans l'avion qui a été dans l'avion qui a été dans le plastique qui ont été petites mais dans le budget ce qui a été dans la R-TNC replaces dir que ceothée je callis qui a été dans l'arbre et qui a été dans l'art d'ailleurs j'ai appris que c'est sa réflexion qui a été utilisée comme technologie de pointe pour que t'il y a pas à l' Ai-Bus A380 et là il y a pas européen Et un autre, qui a fini toujours la liste, maintenant que nous pouvons vivre avec nous, moi, je suis un autre, je suis un autre. On a vu un autre qui a fini dans la Polytech, et quand ça, le séage, il a fait la liste, il a fait la liste, dans la Kassangouloa. Il a fait la liste, il a fait la liste, et il a fait la distance de 500 mètres, et il a fait la technologie de pointe, il a fait la liste. Le mot, le mot, le mot, il a fait la liste. Ça, ça l'a déjà faisé, ça veut dire qu'il projette comment aller vers la ligne, comment aller vers l'étoile. Quand il récupère, première demande, il va changer ses nationalités. Et on les restreint. C'est comme ça qu'ils font. Ils vous piquent, on les restreint, on les garde, on les met dans les conditions qu'ils ne peuvent plus penser à l'Afrique. Et tant qu'on a fait la liste, il a fait la liste, il a fait la liste. Donc, il a fait la liste, il a fait la liste. Quand il a fait la liste, il a fait la liste. Toutes les conditions sécuritaires, on les pousse à rester français, anglais, américain, on les garde là-bas pour leurs propres intérêts. Ainsi, il y a des Congolais dans la CIA, il y a des Congolais dans la NASA, on a un centre nucléaire, il y a des recherches scientifiques qui sont les mêmes. On a un équilibre, il y a des centres nucléaires. Oui, mais il y a des recherches. On a un chercheur. Il y a des recherches. Et bien, ils ne me sont pas ennemi. On a un chercheur, nous sommes voués dans les scientifiques. Maintenant, il y a un diplôme scientifique au papier. Donc il y a un diplôme, il y a un diplôme. C'est ça qui était mon pays qui pouvait bien continuer à travailler sur la science. En équipe, c'est ça. Il y a un diplôme qui était le seul diplôme au monde. Ah docteur. Non, il y a un diplôme qui était à nos collègues. C'est le seul diplôme qui a eu un diplôme de l'université mais qui a eu un baccalauréat et qui a eu une tracette contre l'école. Il y a une école qui a eu un diplôme de l'épanouissement. Il y a eu un diplôme de l'épanouissement. Il y a eu un diplôme qui a eu un diplôme, qui a eu un collègue, mais c'est un diplôme qui ne voit seulement les papiers. Et puis, en monique, il y a eu une défendance, il y a eu un diplôme qui a eu un diplôme de l'épanouissement. Il y a eu un diplôme de l'épanouissement, puisque dans les pays de Tanzania, il y a eu un diplôme. Il y a eu un diplôme qui a eu un papier. Il y a eu un diplôme qui a eu un diplôme. Il y a eu un diplôme. Je ne le fais pas. Il y a eu un cerveau. Le cerveau? Je ne sais pas si je ne suis pas du tout. Mais c'est ça que le moment c'est le moment C'est ça qu'on dit son histoire de se faire Sa couture du monde Le monde la récupère Tu joues à sauter Tu joues à sauter jamais C'est ça la malédiction congolaise qui est cet homme J'ai atteint la sorte de apprendre avec mon hôpital J'ai été dirigé pendant des 18 ans professeur, j'ai наш alle les professeurs un peu vendre pour la chine du richard il a envie d'y dire que je n'ai pas de mille jours j'and主, j'ai juste à voir que j'ai tout lieu je ne suis pas capable de te dire que j'ai tout de même de la grande histoire Très bien, tu comprends parce que je suis venu en Congo pour dire que je suis au courant il y a à peu près 5 pays qui devraient venir non non d'abord Moutazako présidé le conseil est chef d'état pour le moment les abourundis les abourundis le président Daichemye a convoqué tout à l'heure il y aura une question et il a appelé à l'ordre du jour il va déployer la troupe il y a toute raison pour nous accompagner et faire des essais ça c'est une question nécessaire c'est vrai on a besoin des uns des autres puisque les abourundis estiment qu'on n'a pas besoin d'aide ils ont traité tout ça du point de vue il y a une action militaire à travers le monde tout pays a besoin d'associations il y a besoin de l'association mais il y a besoin de l'association il y a besoin de l'association il y a besoin de l'association il y a ce que nous appelons la coordination et le conseil de coordination d'action militaire par exemple ceux qui sont en train de l'association il y a des gens qui sont en train de l'association certainement ils vont envoyer un général on suppose envoyer un général ou un coronel d'après les grades puisque l'armée est homogène à travers le monde d'après les gardes il y a des grades et il y a des fonctions et il y aura un conseil à délibération militaire où il y a des présidents ou il y a des conseils de sécurité d'action sur le terrain à coordination il y a des conseils de sécurité d'action il y a des conseils de sécurité d'action il y a des conseils de sécuritéス sous barrière de force et ils ont tiré sur les gardes et la barrière. La population n'a pas digéré. Eh bien, la bataille a commencé. Il y a des dégâts qui ont mis les moussous ou les zikas qui, je ne sais pas, ont mis les moussous et qui ont mis les réservoirs et qui ont mis les moussous. La population a mis les moussous. Ils ont mis les moussous pour prétextuer que la population civile a brûlé ce véhicule. Donc, ça c'est une question aussi importante. Parmi les discours à chef de l'État, au-delà de tout ce qu'il a bien dit à Malamou, on attendait aussi à préciser sur les mots à Caen et les instructions après ça qu'il a gouverné précédemment, qu'il n'y a pas d'évaluer les départs progressifs à Monisco. Puisque Monisco, c'est juste le tourisme de la paix. Ça n'a rien de la paix, ça n'a rien à apporter. Deuxième élément, puisque lorsque nous parlons des radios, on s'arrête dans la TV5, France 24 ou encore l'autre chaîne RFI, mais il y a aussi une autre radio de la propagande diabolique, c'est la radio Okapi. La radio Okapi, c'est une radio de la propagande diabolique, cette radio nizienne, travaille pour le Rwandais. Éditorial, il y a la radio Okapi, il y a la radio Okapi, il y a la radio Okapi, il y a la radio Okapi. Il y a la radio Okapi, c'est comme ça qu'il a mis l'argent pour créer Top Congo. Puisque Top Congo, en général, puisque tant que Christian outil de Bruxelles, avec la décompte, a démissionné la radio panique de Bruxelles, il est venu avec quelques matériels à dire que la radio est en place avec une capacité, une insuffisance et un moyen financier. Ainsi, il les a convoqués, Jean-Marie Kassamba, pour tenter de mettre un méga média pour couvrir l'espace congolais. Jean-Marie a opté pour aller à la télévision, mais Christian Ousakouen n'avait pas voulu. D'ailleurs, la télévision, il a demandé à Kabila de le garder là où il est, dans la radio, et qu'il mette les moyens à la radio à conserver à partir de la radio. C'est pourquoi Koukouta n'a jamais d'hitorial à s'analyse et à Top Congo, la première personne à protéger la Top Congo est à la casse, couple Kabila. Jamais, ils ne peuvent pas oser. Christian ne peut pas oser. Bon, c'est aussi pour la raison, puisqu'on sait que le docteur Ousakouen nous paie à son âme, le père de Christian, Christian, qui est un cardiologue et un médecin professionnel il y a beaucoup. Un cardiologue, c'est un Congolais de la famille de Papa Simo Kimbangu. Chezé, c'est en Kamba. On le reconnaît, mais ça ne change pas que la mère de Christian Ousakouen soit une toute. Joël, où tu vas? Tu vas à l'aujourd'hui. Tu vas à l'aujourd'hui. Je vais à l'angazan, je vais à l'aujourd'hui. 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 Mais ça, c'est un Congolais plus papa n'est un Congolais. Maman, est-ce que ça va? C'est un tout. Le qui n'a pas l'aujourd'hui, il y a un appel. Le qui n'a pas l'aujourd'hui, c'est un Congolais qui lutte contre la corruption. Le qui n'a pas l'aujourd'hui, il est là-bas. Comme l'un des coordonnateurs adjoints. C'est pas un problème. C'est ça le lien. C'est un secret. Tous les Congolais savent ça. Tous les Nekongos connaissent aussi. Mais je ne dis pas que Christian n'est pas Congolais. C'est un Congolais. mais il faut reconnaître aussi qu'il y a un homme qui a été mal. C'est compliqué. Il y a un homme qui a été salabiert, il y a quelque part, il y a un homme qui a été mal. C'est compliqué. C'est ça. Mais c'est vrai. Je ne sais pas si tu as un homme. Je ne sais pas si tu as un homme. Il faut que tu comprennes ma opinion. Le professeur Bob Kabamba a contribué beaucoup dans la rédaction, la constitution, il y a un homme qui a été appliqué. C'est un professeur de sciences pour à Liège, un scientifique congolais qu'on ne peut pas nier. C'est vrai, paix à son âme, papa Kabamba qui a un song de la Lomami, donc à Kabinda. Mais ça ne change pas que Bob Kabamba ait fils aîné d'une femme qui a épousé papa Kabamba. Papa Kabamba est mort et sa mère est vivante et elle est touti. Et c'est pourquoi Bob Kabamba est toujours dans les panels des réflexions, des conflits de l'Est, l'invité permanent même de Radio-Kapi à travers DIPLEX, ZOOM. Il a défendu aussi Katoum du récemment. Oui, c'est parmi... La loi Tchani, le père et des mères. Il ne peut pas dire le père et des mères puisque lui-même, Bob Kabamba, a une mère louandaise et un père congolais. Vous voulez quoi ? Soutenir Kélang. Toutes les personnes qui se sont opposées à cette loi ont un père. Même Christian Loussakoum était opposé à la proposition de Christian Loussakoum puisque lui-même est frappé par le fait que sa mère est touti. C'est ça les réactions de tout le monde. Même à Pierrot, le roi, je vous ai expliqué plus si son père est sénégalais, sa mère est l'ouba. parce que lui, sa mère, c'est une katangaise. Mais son prêtre, c'était un prêtre. C'était un prêtre. Il était dans le couvent et 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 il était français. Il n'est pas un polonais comme on l'a prétendu. C'est un français qui était prêtre. Vous voulez qu'il vous dise quoi ? Comment ils vont soutenir ? Oh, la réponse à l'infiltration, c'est la loi Noël-Tchan. Mais la loi n'est le cas. C'est une question. Et les qui n'ont pas du point de vue à procédure légale qui sont en parlant, c'est une question qui est congolais qui est en train de faire ce que je veux dire. C'est une question de père et de mère. De père et de mère c'est la campagne électorale de père et de mère. C'est une question de père et de mère. C'est une question qui est en train de dire la loi qui est en train de créer et qui est en train de faire et qui est en train de faire. Il faut que je t'arrête par ici puisque tu risques de cracher des choses et c'est compliqué. Chapitre de réaction avant de se séparer. Maître, Nazo Tanga, Moutali Boso et Ali Sédkikoun. Sédkikoun, il y a lobby. 50% de la population s'attendait à une déclaration de guerre. 40% à la démission. Seuls 2% ont provisoirement été convaincus. Un message à Fachi. les traîtres infiltrés et brébis galeuses sont ceux qui détournent et de l'appui de l'argent de l'État. Il ne faut pas chercher ailleurs. Bref, 48% de la population attendait la démission du président Issa Kéti. Bon, Dekuranga, je crois qu'au moins c'est un économiste sauf erreur de ma part. Il est économiste. Alors, au chapitre des réactions d'analysés, je me demandais si Sédkikoun se fonde sur quel institut de sondage. Et ce sondage que Sédkikoun est en train de mettre en ligne, c'est quel organe qui a fait cette statistique pour calculer en termes de pourcent. Est-ce que c'est l'avis de sa femme, de ses enfants ou de ses travailleurs dans la boutique d'Abillema où ils vont ? Ton chauffeur n'est. Il y a un bureau à Sédkikoun. Il y a un bureau qui a fait un état de guerre qui a fait un état de guerre un état de guerre qui a fait un état de guerre un état de guerre. Et ce sondage-là, ça ne va venir d'où ? Alors, s'il parle de déclaration d'un état de guerre, tu sais qu'il a dit la même chose dans d'autres mots ? Est-ce que tu sais qu'il est censé faire un niveau de la compréhension à Sédkikoun comme si il a discuté de la pantalonne de la chemise de la cinglée ? Ou encore, si Félix Tisekéde ne peut pas rabaisser la compréhension à Sédkikoun, est-il responsable de la manière dont Félix Tisekéde comprend le français ? Les Congolais attendaient que Félix Tisekéde précise au moins des questions dans la réalité et quelle est sa position face à tout ça ? Ils ont compris que Félix Tisekéde a dit que l'option diplomatique est montrée des limites. Nous avons manifesté la volonté à consigner d'accord, d'ouverture, tout ça. Malgré ça, le Rwanda a brillé par la mauvaise volonté de sa part. Et après, la diplomatie pour nous n'a pas été une question de faiblesse. Et pourquoi il doit démissionner alors que tous les Congolais croient en lui la capacité à coamener les peuples à la victoire ? C'est cela la question. Et si Félix Tisekéde démissionner, c'est qu'il n'y a pas de la politique qui n'est pas à remplacer de Félix Tisekéde. Et lequel des Congolais inconscients peut aller se choisir un frétain politique comme Félix Tisekéde pour diriger ce pays ? Noël Chani, la deuxième réaction, la dernière pour l'émission. Noël Chani, je suis déçu du discours du président Fachi qui constate l'échec de la diplomatie mais est incapable de déclarer la guerre au Rwanda qui occupe des territoires de la RDC. Fachi reste gentil avec son frère Kagame, ses génocidaires avec 10 millions de morts sur ses bras. Noël Chani, de tout le début, je l'ai toujours soutenu et posé un certain nombre de ses idées. Mais peu après, Noël Chani a forcé à causer la poste. C'est un gouverneur de la banque centrale de l'autre côté. C'est un gouverneur qui a dit Noël Chani. En tant que cabinet président de la République, on ne l'a même pas nommé conseiller ni chargé à quelle matière. Il y a un goutique à la place qui a été dans la chaîne et qui a été dans la chaîne qui a été dans la télévision. Il y a un gouverneur qui a été dans la télévision. C'est un gouverneur qui, dans les listes, on les envoie de ça et là. Nous ne les sommes pas envoyés. Mais ça ne change pas mon engagement vis-à-vis de l'immédiation d'Éphélici, par le fait qu'il y a eu dans la chaîne de la chaîne à mon côté. Dieu sait, elle le sait. Parce que dans la liste, les gens n'ont pas sa part, les gens n'ont pas sa part. Il y a des gens à cause. Nous devons pas nous dire, nous devons être 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 scientificité, ça demande aussi le silence. Tu peux paraître un homme sage en se réservant d'écrire n'importe quoi, dire n'importe quoi et de se mettre tout de suite dans le tweet et alors que ce tweet-là ne traduit que votre indignation par le fait que tu sais qu'elle n'a confié aucune responsabilité. C'est bon. Merci. Merci.